Hélène Busetti, Alec Castonguay, Christian Dufour, bonsoir. Hélène, est-ce que je vous présente désormais chroniqueuse pour les co-op de l'information, donc le soleil, le droit, etc. Alors bravo, vous allez signer une chronique toutes les semaines? Absolument. À toutes les semaines, à partir de la semaine prochaine. Bon, bien, bravo. Et on est content de toute façon de vous garder. Et puis, parlons de ces voyageurs qui reviennent. Bon Dieu qu'on a parlé des voyageurs qui reviennent. Depuis les vacances de Noël, Christian, on en a souvent parlé ensemble, qu'on se disait c'est épouvantable, là, là, là. Là, ils reviennent. Le problème, c'est que c'est long avoir la ligne pour réserver un hôtel. Alors on écoute Pierre Paulus et M. Rodriguez qui répond. Les voyageurs qui reviennent au Canada attendent de 20 à 30 heures pour essayer de réserver un hôtel qui l'engroupe la quarantaine. Mais là, ils sont incapables de joindre personne. C'est vraiment le bordel. Est-ce que le premier ministre peut nous dire quand est-ce qu'il compte régler le problème des hôtels? Il y a certaines des mesures les plus strictes au monde. Vous le savez, les vols vers le sud ont été suspendus. Les gens doivent passer des tests. À l'arrivée, il y a des quarantaines dans les différents hôtels. Je demanderais aux conservateurs d'arrêter d'essayer de faire peur à l'ensemble des Québécois et l'ensemble des Canadiens. On fait notre job. Alors, tour de table. On voulait les clouer presque au pilori. On a parlé contre eux. Les conservateurs disent que ce n'est pas gentil, on les fait attendre deux ou trois heures. Hélène, que vous en pensez? Écoutez, à Ottawa, le gouvernement n'est pas du tout content de la situation. Ils ont l'air un peu désorganisés que cette ligne ne suffise pas à la demande. En coulisses, on me dit qu'on travaille beaucoup là-dessus. Ce que je comprends, c'est qu'il y aurait seulement quelques dizaines de téléphonistes. Le chiffre de 60, à peu près, circule. Donc, 60 téléphonistes pour répondre aux appels de tout le monde. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Et surtout, ce qu'on me dit, c'est que cette ligne est devenue une sorte de déversoir, l'espèce de ligne à laquelle tout le monde a appelé pour avoir des informations. Donc, pas seulement pour faire des réservations à l'hôtel. Donc là, on pense, un, ajouter des téléphonistes, peut-être ajouter même des fonctionnaires fédéraux sur les lignes pour faire des tris entre ceux qui veulent des renseignements et ceux qui veulent réserver, pour essayer que ça aille plus vite. Éventuellement, d'instaurer un site Web aussi pour qu'on puisse faire ces réservations en ligne ou peut-être même directement avec les hôtels sans passer par cette ligne qui a été donnée à American Express. Mais en coulisses aussi, on nous dit, oui, mais on vous l'avait dit. On vous l'avait dit de ne pas partir parce que des choses pourraient survenir. Bien voilà, c'est une de ces choses. Alec, c'est compliqué et c'était un peu prévisible, ça allait l'être. Oui, mais en même temps, on a annoncé cette mesure-là à la fin du mois de janvier, après au moins dix jours de réflexion pour que ça entre en vigueur trois semaines plus tard. Et on se disait, bon, ils prennent leur temps pour que ce soit bien ficelé, parce que c'est complexe, il va y avoir du monde, il faut que ça fonctionne. Alors, tant qu'à prendre son temps, on comprend, au moins ça va fonctionner. Mais là, ça ne fonctionne pas. Et on a quand même pris son temps pour le mettre en place. Me semble-t-il que c'était prévisible qu'une ligne téléphonique, comme dans le bon vœu 20e siècle, ça ne suffirait pas à la demande, qu'on devrait travailler sur quelque chose d'un peu plus automatisé, avec des sites Internet. mais non, le gouvernement a encore réfléchi dans le mauvais siècle, puis on se retrouve avec un embouteillage. Je ne dis pas que ce n'est pas entièrement de leur faute, là. Mais je me dis, on a quand même pris du temps pour l'annoncer, on a quand même voulu bien faire les choses, et on n'est pas arrivé. Je trouve ça un petit peu surprenant. On n'était pas prêt. Christian, Christian. Je ne trouve pas ça étonnant, parce qu'une politique publique qui repose en partie sur de la démagogie, pour ne pas dire de l'hystérie, à l'égard de Canadiens qui ont eu le malheur d'aller à l'étranger, qui sont devenus comme les boucs émissaires de la peur collective. Moi, ça ne m'étonne pas, en fait, que ça ne marche pas. Heureusement, l'hystérie semble s'atténuer. Il y a eu un petit transfert sur le popcorn des cinémas la semaine passée. Et je pense que de plus en plus de Canadiens vont réaliser qu'un test avant de quitter un pays étranger, un texte en arrivant à la réoport, plus une vraie quarantaine, en fait, surveillée, plus un troisième test, ça suffit. Je trouve que les séjours à l'hôtel, ça ne fait pas la route. On n'est pas la Nouvelle-Zélande. Le représentant du gouvernement a dit qu'on avait les mesures les plus strictes quasiment dans le monde. Justement, c'est exagéré. Et on sait qu'il y a des Canadiens qui ont décidé de contester ces mesures-là en disant que c'était punitif à l'égard de citoyens qui n'ont pas contrevenu à la loi. Et moi, je crois que si les tribunaux, en fait, annulaient ces mesures-là, ça ferait l'affaire du gouvernement. Ça ferait l'affaire de Justin Trudeau, à mon avis, qui s'est faite forcer la main là-dessus et ça ne marche pas. C'est exagéré tout ça. Moi, c'est pas le pays. Moi, le Canada, là, c'est pas l'image du Canada que j'ai actuellement. Trois tests, une vraie quarantaine, c'est pas assez. Il faut en avoir en plus ces autres tests. C'est-à-dire que, factuellement, il faut dire, Alec et Hélène, que le Canada s'est hissé parmi les pays les plus sévères. Évidemment, si on exclut deux ou trois exceptions, on est parmi les pays les plus sévères là-dessus. Alec? Oui, sans aucun doute. Et Christian a raison de dire qu'il y a déjà énormément de mesures en place. Et oui, le gouvernement s'est fait forcer la main par la pression populaire, mais aussi par la pression politique du gouvernement Legault, qui, au mois de janvier, met énormément de pression pour que ça bouge du côté du gouvernement fédéral. On est arrivé même avec une situation de compromis. Certains voulaient que ce soit 14 jours supervisé à l'hôtel. Là, on est trois jours en attendant le test positif ou négatif. Si c'est négatif, on peut retourner à la maison. C'était déjà un compromis par rapport à ce que certains souhaitaient. Oui, on a déjà effectivement des mesures très, très sévères en place. Parce qu'Hélène, vous disiez, puis Alec aussi, ils ont eu du temps pour se préparer. Mais Christian, un peu... Quand Christian dit qu'ils se sont fait tirer l'oreille un peu pour aller jusque-là, c'est clair, là? C'est clair. En fait, je suis totalement d'accord. Le gouvernement fédéral ne voulait pas aller là. Et ce qu'on comprend entre les lignes, c'est que même les conseils de la santé publique ne conseillaient pas nécessairement d'aller dans cette direction. On nous rappelait toujours que les contaminations provenant des voyages étaient le petit contributeur à l'éclosion générale. C'est maintenant les contaminations communautaires. Donc, je suis assez d'accord quand Christian dit que si jamais un tribunal devait l'invalider, je suis pas certaine qu'Ottawa serait très mécontent, à part d'avoir tout déployé ce travail pour mettre ça en place. C'est ce qui m'amène à l'autre sujet. On va passer sur les écoles, là, parce qu'on est... mais on va aller sur les avis de la santé publique. Parce que vous dites que la santé publique ne recommandait pas nécessairement d'aller aussi loin. Et là, on est... et depuis le début de cette crise-là, on est devant la situation où les gouvernants reçoivent des avis parfois divergents de la santé publique, parfois divergents. Ils savent pas. Docteur Dessert nous disait tout à l'heure, on le sait pas, les variants. Bien sûr qu'on est prudent, il faut être prudent, mais on ne le sait pas. Bref, divergents et ils prennent des décisions. Il y a eu des avis vendredi qui ont été rendus publics. Je veux votre avis là-dessus. Est-ce que vous trouvez ça épouvantable ou grave ou est-ce que c'est une histoire qu'on n'a pas suivi à la lettre les avis de la santé publique? Je commence avec vous, Alec. Sur les cinémas, par exemple, ou sur les restaurants, pardon, où la santé publique était plus... on aurait laissé passer plus pour le Québec. Moi, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux comme étant dramatique dans ce qui a été rendu public. On peut s'accrocher ici et là à certaines choses, mais il n'y avait rien de particulièrement dramatique. Pourquoi? Parce que je pense que ce qui aurait été le plus dommageable pour le gouvernement, c'est s'il y en avait fait moins que ce que la santé publique réclamait. Donc, si la santé publique disait voici ce qu'on doit... ce qu'on a besoin pour protéger la population, que le gouvernement disait non, pour des raisons économiques, je garde ça ouvert ou je garde ça ouvert. Au contraire, il y a certaines fois où la santé publique n'hésitait, n'était pas certaine d'où aller, les restaurants, est-ce qu'on les garde ouverts pour les bulles familiales ou non un peu plus longtemps. Le gouvernement a dit bien, par souci de cohérence, à un moment donné, les gens vont s'y perdre ou si on est pour les fermer dans une semaine, bien aussi bien pour les rouvrir. Alors, il y a eu des décisions qui ont été très politiques et c'est normal, ceux qui sont élus pour prendre ces décisions-là, mais si on avait fait l'inverse et qu'on n'avait pas suivi des recommandations à la baisse, là, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de controverse. Vous dites que c'est normal, mais Christian, on entend souvent le débat en disant oui, mais pourquoi ils ne suivent pas que la science, comme si la science était une voie tracée blanche, très claire à suivre. C'est pas si simple que ça, Christian. Non, c'est pas si simple que ça. Ça ne me choque pas en soi que le dernier mot, ce soit le premier ministre qui l'est. Ce que dit, ce qui ressort, c'est quand même la responsabilité du premier ministre Legault dans la façon dont on a vécu le confinement au Québec. Parce que Monsieur Legault, au fond, sa priorité qui l'honore, ça a été beaucoup les écoles, puis l'économie. Mais il reste qu'il n'a pas suivi les recommandations de la santé publique dans des domaines qui sont plus liés à la culture, à la joie de vivre au plaisir. Et moi, je critique ça du gouvernement. Je trouve que le confinement au Québec a été trop austère, trop bien pensant, parce que les deux principales mesures qui nous ont frappées, où le gouvernement n'a pas suivi les recommandations de la santé publique, ou en tout cas, c'était pas une recommandation de la santé publique, ça a été les restaurants, les théâtres, les cinémas, et ça a été le couvre-feu aussi. Donc c'est normal, c'est le premier ministre qui a décidé, mais on voit qu'il y a quand même eu un choix de Monsieur Legault un peu austère, moi, je trouve. de la santé publique. Hélène, sur cette dichotomie entre la science, la santé publique et la gouvernance politique de l'eau. En fait, je suis entièrement d'accord avec mes deux collègues. Aller en deçà des avis de la santé publique aurait été dommageable. Aller au-dessus, on peut simplement passer pour zéler, dire peut-être qu'on va juste faire en sorte que les choses vont se régler plus rapidement. Et par ailleurs, vous l'avez bien dit, la science, elle aussi tâtonne, elle apprend au fur et à mesure, il y a des choses qu'on découvre. Donc, la science est importante, elle nous guide. Mais en ce moment, la science ne sait pas tout. Et donc, il est quand même assez normal que les politiques puissent s'en écarter légèrement pour des raisons politiques. Écrit de François Legault du samedi sur Facebook, on a parlé de De Gaulle, d'Alain Perfit, il a relu les mémoires, pas les mémoires, mais la biographie de De Gaulle, écrit par Alain Perfit, ancien collaborateur, ministre, etc. Et là, il dit, les Français ont besoin d'avoir, il cite De Gaulle, les Français ont besoin d'avoir l'orgueil de la France. Sinon, ils se traînent dans la médiocrité, ils se disputent, ils prennent un raccourci vers le bistrot. Fin de la citation de De Gaulle. Alors, Legault qui s'inspire de De Gaulle pour son nationalisme de de Gaulle, c'est une fierté, Christian. Oui, mais remarquez, moi, je trouve ça un peu normal et j'aime bien ça, le fait que le premier ministre, le Gaulle, qui doit se sentir très seul, en fait, dans la gestion de ce drame-là, comme réflexe, en fait, d'aller vers les grands anciens, c'est-à-dire de lire une biographie du général De Gaulle, qui n'est pas n'importe qui, qui est un francophone aussi. Mais dans la mesure où, évidemment, il ne confond pas les Français avec les Québécois, puis il ne se prend pas trop pour De Gaulle encore. C'est un peu ça. Mais en soi, je trouve ça assez sympathique, si vous voulez, que Monsieur Legault, ces temps-ci, il ne fait pas juste gérer la pandémie, il a lu une biographie du général De Gaulle. Alec? Oui, je trouve ça tout à fait correct que François Legault utilise Facebook les samedis s'il veut passer des messages. Parfois, ils sont très axés sur le court terme. Par exemple, lorsqu'on avait le débat la semaine dernière sur la liberté académique, la liberté d'expression dans les écoles, c'est un sujet qui était dans les universités, c'est un sujet qui était brûlant. Il a décidé de l'aborder. Là, c'était plutôt samedi sur le nationalisme, quelque chose d'un peu plus historique. Il a le droit d'utiliser ça. Mais c'est parlant quand même, c'est parlant sur le genre de nationalisme qu'il développe aussi, de fierté. Puis il dit que c'est important de ce sentiment-là, que je veux faire renaître, enfin, que je veux mousser au Québec. Ça dit quelque chose quand même. Oui, oui. Puis c'est l'une des lignes de force de son mandat. Il me l'a répété souvent en entrevue, que l'une des raisons pour lesquelles il est revenu en politique, c'était pour faire mousser ce nationalisme-là, la fierté d'être québécois. Il y a beaucoup de ces gestes identitaires, d'ailleurs, qui vont dans ce sens-là. Donc s'il peut marteler ce sujet-là, il va le faire sur le tapis régulièrement d'ici la fin de son mandat. Très bien. J'ai été discipliné. Vous avez été discipliné, pas moi, mais vote sur le génocide ouïgour. Hélène, je commence avec vous. Débat, vote à la Chambre des communes. Les conservateurs sont pour qu'on appelle ce qui se passe actuellement en Chine un génocide. Le Bloc également, le NPD et les libéraux. Il y aura un vote libre. Expliquez-moi où on s'en va avec ça. Il y a eu un vote ce soir et en fait, si le silence est effectivement dehors, le message était très clair ce soir. Donc tous les libéraux qui ont voté, ont voté eux aussi avec l'opposition pour dire c'est un génocide ce qui se passe. Mais toute la banquette ministérielle, elle, était absente. On a envoyé un seul ministre, M. Garneau, aux affaires étrangères, pour dire qu'il s'abstenait. Et d'ailleurs, il a fait un accro à la procédure parlementaire en disant qu'il s'abstonnait au nom du gouvernement, ce qui lui a été d'ailleurs reproché. Mais c'était clairement un message. Donc c'est un message codé, envoyé à l'endroit de la Chine. Donc officiellement, le gouvernement n'est pas en faveur de la reconnaissance du génocide. Mais on laisse tous nos libéraux voter en faveur de cette déclaration. Alors lisez entre les lignes. Évidemment, c'est parce qu'on ne veut pas s'aliéner la Chine avec la question des deux Michael, notamment. Pas de front. En tout cas, 30 secondes, Alec et Christian. Alec. On était dans une situation un peu complexe pour le gouvernement parce qu'on voudrait bien envoyer le message. Mais comme le dit Hélène, on a une relation tellement tendue avec la Chine. Vous avez vu la sortie de l'ambassadeur chinois à Ottawa en fait de semaine qui disait mêlez-vous pas de nos affaires, c'est de l'ingérence dans les affaires internes de la Chine. Donc on a quand même encore effectivement les deux Michael qui sont emprisonnés là-bas. Puis toute une relation aussi à commencer à reconstruire avec la Chine. Donc on est allé aussi loin qu'on pouvait en faisant une abstention du côté de la banquette ministérielle. Christian, en conclusion, quelques secondes. Le silence assourdissant des chefs de gouvernement musulmans, des gens comme Erdogan, je sais que ça n'a pas de rapport, mais moi, ça me frappe beaucoup. C'est terrible parce que cette petite nation musulmane la vit et les États musulmans ne disent pas un mot. Merci à vous trois. Très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.